Bonjour à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Creepy Facts. Halloween est passé depuis deux bonnes semaines maintenant, mais je suis toujours d'une humeur propice aux paranormales et aux choses inexpliquées. Et c'est pour ça que dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des jeux et rituels qui permettraient d'interagir avec des entités d'un autre monde. Vous connaissez tous le Ouija ou le rituel de Bloody Mary, mais il existe une multitude d'autres jeux touchant au paranormal que je vais vous faire découvrir. Beaucoup de personnes ne croient pas à ces rituels, et les font simplement pour se divertir ou se faire peur. Mais n'oubliez pas qu'il existe des choses qui dépassent notre entendement, donc que vous y croyez ou non, ne prenez pas de risques inutiles. Il est préférable de ne pas y jouer du tout, mais si vous tenez absolument à le faire, suivez scrupuleusement les règles. Le paranormal n'est surtout pas à prendre à la légère, je vous aurais prévenu. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Au Japon, en 2007, des instructions pour jouer à une version de cache-cache avec un seul joueur ont commencé à apparaître sur des forums d'horreur. Ça a suscité un tel engouement que ces instructions ont été copiées-collées un peu partout, site après site, et même des youtubeurs ont commencé à mettre en ligne leurs séances filmées. Ce n'est qu'en 2008 que les instructions pour cache-cache à un joueur sont apparues sur un site en anglais, mais il aurait mieux fallu qu'elles ne soient jamais traduites. Ce jeu est basé sur un ancien rituel, qui permettrait d'appeler les morts. La légende autour mentionne des esprits errants, agités, à la recherche perpétuelle d'un corps à posséder. Le but du jeu est d'invoquer un de ces esprits dans une poupée, plutôt qu'un autre humain, afin de jouer à une partie de cache-cache avec elle. Sachez que la partie ne peut se terminer que si vous retrouvez la poupée. Je vous déconseille d'y jouer. Mais pour les plus curieux d'entre vous, voici les instructions. Ce jeu ne peut se faire qu'en étant seul. Assurez-vous que l'endroit où vous êtes possède une selle de bain avec une baignoire. C'est très important. Vous aurez besoin de plusieurs choses avant de pouvoir commencer. Tout d'abord, une poupée en tissu non abîmé, possédant ses quatre membres. Ensuite, un paquet de riz cru, un coupe-ongles, une aiguille, du fil rouge, un outil tranchant tel qu'un couteau et une bonne paire de ciseaux, un verre d'eau salée, une télévision, un endroit pour vous cacher, et enfin, de l'encens. Pour commencer, ouvrez la poupée à l'aide de votre couteau ou vos ciseaux et enlevez tout leur embourrage, puis remplacez-le par le riz cru. Coupez le bout d'un de vos ongles et placez-le à l'intérieur de la poupée avec le riz. Ensuite, à l'aide de l'aiguille et du fil rouge, recousez la poupée. Ne coupez pas le reste du fil tout de suite. Utilisez la longueur restante pour l'enrouler autour de la poupée en nouant les extrémités. Votre hôte est désormais prête. Vous pouvez passer à la suite. Remplissez la baignoire d'eau, puis utilisez l'encens pour purifier la pièce dans laquelle votre cachette se trouve. Quand vous aurez fini, installez la télévision dans cette même pièce, puis placez le verre d'eau salée et vos ciseaux dans la cachette. Et finalement, donnez un nom à la poupée. Le jeu peut maintenant démarrer. Commencez à précisément trois heures du matin. Répétez la phrase suivante à la poupée trois fois, en utilisant votre propre nom à la place du mien. Daenys est le premier chercheur. Allez ensuite dans la salle de bain. Plongez la poupée dans la baignoire et laissez-la dedans. Éteignez toutes les lumières de votre maison. Toujours dans le noir, allez dans la pièce où se trouve votre cachette et allumez la télévision. Fermez les yeux et comptez jusqu'à dix. Une fois le compte terminé, rouvrez les yeux, récupérez vos ciseaux et retournez dans la salle de bain. Retirez la poupée de la baignoire et prononcez la phrase suivante, en remplaçant le mot « poupée » par le nom préalablement choisi pour votre poupée au début du jeu. « Je t'ai trouvé, poupée », puis poignardez-la avec vos ciseaux au couteau. Prononcez maintenant la phrase suivante, toujours en utilisant le nom choisi. « Tu es la prochaine, poupée », puis remettez la poupée dans la baignoire. Retournez très vite à votre cachette et restez aussi silencieux que possible. Si la poupée vous trouve, vous perdrez. Et je ne sais pas ce qui pourrait vous arriver dans ce cas. Assurez-vous donc d'être très bien caché. Vous pouvez répéter ces étapes autant de fois que vous le souhaitez, et la partie dure aussi longtemps que vous le voulez, même s'il est recommandé de ne pas dépasser deux heures de jeu. Lorsque vous voudrez mettre fin au rituel, prenez une grande gorgée d'eau salée. Ne l'avalez pas, gardez-la dans votre bouche, et tenez le verre contenant le reste de l'eau salée dans votre main. Sortez de votre cachette, et commencez à chercher la poupée. Elle ne sera pas forcément dans la salle de bain où vous l'avez laissée. Rappelez-vous qu'elle a sa propre volonté. Une fois que vous l'aurez trouvée, versez toute l'eau salée sur elle, celle qui reste dans le verre, et celle que vous avez dans la bouche. Et enfin, répétez, j'ai gagné, à la poupée trois fois. Une fois le jeu terminé, laissez la poupée sécher, puis brûlez-la, et jetez les restes. Le rit représente les organes internes de la poupée. De plus, il sert également d'appât pour attirer les esprits. Le fil rouge représente un vaisseau sanguin, et sert à sceller tous les esprits que vous auriez pu attirer à l'intérieur de la poupée. Le fait de la poignarder pendant une des étapes du jeu les libère. Autre chose, lorsque vous nommez la poupée, ne lui donnez surtout pas votre nom, ou le nom de quelqu'un que vous connaissez. Et une fois que le jeu a commencé, vous ne devez surtout pas allumer les lumières, ferrouiller n'importe quelle porte, faire du bruit, ou quitter votre maison. Lors du rituel de faim, l'eau salée dans votre bouche sert à vous protéger des entités malveillantes que vous auriez pu attirer dans votre maison. Le rôle de la télévision est de justement détecter la présence de tels visiteurs. Si elle se comporte de manière anormale, vous montre des images ou des sons qui ne sont pas supposés être là. Ne quittez pas votre cachette sans l'eau salée. Il est conseillé de ne pas dépasser deux heures de jeu. Et une fois commencé, vous ne pouvez pas l'abandonner sans aller jusqu'au bout. Il en va de votre propre sécurité. Vous avez à présent toutes les informations en main. A vous de décider ce que vous voulez en faire. Le jeu de la photo est un rituel paranormal effrayant, ayant pour but d'invoquer un esprit afin de le prendre en photo. Je n'ai pas réussi à trouver son origine, ni qui l'a posté sur le net en premier. Mais c'est probablement un rituel assez récent, étant donné qu'il implique l'utilisation d'un appareil photo à flash intégré. La photographie d'esprit n'est pas nouvelle. Le net regorge d'images de fantômes soi-disant capturés soit par hasard, soit dans le cadre d'enquêtes paranormales. Personne ne peut affirmer avec certitude que ce sont bien des esprits qui sont présents sur ces photos. Mais avec ce rituel, peut-être que vous réussirez à obtenir une image encore plus convaincante que tout ce qu'on a pu voir jusque-là. Si vous êtes suffisamment curieux et suffisamment intrépide pour l'essayer, voici comment y jouer. Vous devez être au minimum deux joueurs, mais il n'y a pas de nombre aux limites. Il vous faudra une ficelle ou une corde. Elle doit être suffisamment longue pour former un cercle lorsque les extrémités sont nouées ensemble. Vous aurez également besoin d'une paire de ciseaux, d'un petit miroir par participant, un verre vide, une boisson, de préférence alcoolisée, et enfin, d'un appareil photo possédant un flash. Vous aurez besoin d'un vrai appareil photo. Ceux des téléphones portables ne sont pas recommandés. Une fois tous les objets rassemblés, vous pouvez commencer les préparatifs à minuit pile. Installez-vous dans une pièce calme, et faites un cercle avec votre corde, en nouant les deux extrémités ensemble, puis placez-le au milieu de la pièce. Mettez le verre au centre du cercle, et remplissez-le avec la boisson alcoolisée, du vin de préférence. Positionnez les participants, en les faisant asseoir autour de l'extérieur du cercle. Rappelez-vous que vous ne devez, sous aucun prétexte, pénétrer à l'intérieur de ce cercle pendant toute la durée du jeu. Chaque participant doit placer son miroir en face de lui. La partie réfléchissante du miroir, doit être dirigée vers le plafond. Une fois que tout est en place, éteignez les lumières. Le jeu peut maintenant commencer. Tous les participants doivent fermer les yeux, et se tenir par la main. L'un après l'autre, vous devez prononcer la phrase, je vous fais confiance. Ne la dites pas à l'unisson. Chaque participant doit la prononcer individuellement. Une fois que tout le monde a exprimé sa confiance, vous devez tous répéter trois fois, à l'unisson cette fois, les mots. La porte est ouverte. Veillez entrer s'il vous plaît. Puis ouvrez les yeux. Commencez la séance, en demandant à un des participants de prendre l'appareil photo. Ce participant doit dire, je vous ai attrapé. Puis dirigez l'appareil en avant, vers le centre du cercle, avant de prendre une seule et unique photo. Passez l'appareil photo au participant suivant du cercle. Si vous utilisez un appareil numérique, ne regardez pas la photo venant d'être prise. Répétez les mêmes étapes que le premier participant, en faisant le tour complet du cercle, jusqu'à ce que chacun ait pris trois photos. Pour résumer, l'appareil photo doit faire trois fois le tour du cercle. Précision très importante, si l'un de vous commence à pleurer ou à se sentir nauséeux, ne le laissez surtout pas prendre de photos. Si cela se produit, sautez ce participant, et passez l'appareil photo au suivant. Après que l'appareil ait fait trois fois le tour du cercle, reposez-le, puis fermez tous les yeux, et répétez trois fois à l'unisson, il est temps de rentrer à la maison. Et enfin, chaque participant doit aussi de retourner son miroir. Vous pouvez à présent vous relever pour allumer la lumière. Utilisez ensuite les ciseaux pour couper la corde, afin d'ouvrir le cercle, puis emmenez le verre à l'extérieur afin de le vider. Il est recommandé de le vider sur de la terre. Vous avez à présent terminé le rituel. Vous pouvez donc regarder les photos prises pendant la séance. Examinez-les attentivement, et vous verrez que vous aurez réussi à capturer quelque chose que vos yeux n'avaient pas réussi à détecter tout au long du jeu. Sachez également que même s'il n'y a aucun joueur principal, il est plus simple de désigner un joueur comme personne repère. Ce sera cette personne qui s'occupera des préparatifs de départ avec la corde, commencera la partie avec la phrase « Je vous fais confiance », la partie des photos, coupera la corde à la fin du rituel, et videra le verre de vin. Sachez également que si un ou plusieurs participants commencent à agir de manière inhabituelle, ou sont envahis par une peur surnaturelle, arrêtez immédiatement le jeu. Vous pouvez l'interrompre de la même manière que le jeu normal, en reposant l'appareil, en coupant la corde, et en vidant le verre de vin. Si par malheur un des joueurs affectait après une photo, ne la regardez surtout pas. Interrompez le rituel, et détruisez l'appareil photo. Vous savez à présent tout sur le jeu de la photo. A vous de voir si vous avez le courage de le tenter. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai commencé avec seulement deux rituels pour voir ce que vous pensez de ce genre de vidéo. Mais si elle vous a plu et que vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il y a énormément de jeux paranormaux trouvables dans les profondeurs du net. Et si jamais vous avez eu l'occasion de tester un de ceux que je viens de vous présenter, racontez-moi votre expérience en commentaire. Mais rappelez-vous que même si vous n'y croyez pas, ne prenez pas ces rituels à la légère. Et soyez très prudent si vous décidez de les faire, en suivant scrupuleusement les règles. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada